Yahu ! On t'y branche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc pour la vidéo, les séries qui commencent et qui se terminent pour le mois de janvier Et on va aussi parler d'une nouveauté qui va apparaître aussi sur la chaîne dans l'année Mais c'est juste que j'ai pas pu le faire pour la vidéo du premier, donc je vais quand même t'en parler Donc si la suite t'intéresse, continue ! Donc en ce qui concerne cette vidéo, je suis désolée, elle va être très 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 mal faite Parce qu'en fait j'ai tout noté là-dedans, mais en fait ce que j'ai noté là-dedans c'est juste le titre, le nom de tome et la date de sortie Je t'ai pas noté du tout, ni la maison d'édition, ni le genre, ni les sous-catégories genre romance, drame, tranche de vie, science-fiction et compagnie Donc tout ça, ce sera affiché autour de moi, donc pense vraiment à regarder l'écran et ne pas que écouter ma voix Voilà, et de toute façon tu auras les images aussi de la couverture, etc Donc, ça vous faites le petit garni, je sais pas si tu le reconnaîtras, si tu ne le reconnais pas ou tu ne l'as jamais vu Je t'invite à aller voir cette vidéo, voilà Donc dans ce garni, j'ai décidé de me noter tout ce qui va être les lectures que je fais dans le mois, mes achats du mois, ma wishlist Et je dois noter aussi autre chose, mais je sais plus Donc voilà, enfin voilà, tout ce que je vais me noter dedans Et donc comme je l'ai dit, bah j'ai pas, enfin moi j'ai pas besoin de me noter le genre ou quoi Donc j'ai juste noté comme ça J'ai mis juste en fait pour moi en rose tout ce qui était série qui commence et en bleu tout ce qui est série qui se termine Donc tu peux voir qu'il y a deux séries seulement qui se terminent Et ça m'arrange qu'il n'y ait pas eu le focus parce que j'ai pas super bien écrit Et j'ai juste marqué en bleu foncé en fait un titre qui, comment dire, c'est de Kiyun Et Kiyun en fait prend des titres des fois qui sont jamais parus au Japon et qui paraîtront jamais au Japon Et qui paraissent directement en France et donc c'est pour ça que je me suis mis comme ça Donc, bah c'est parti, on va commencer avec les séries qui se terminent parce que j'en ai que deux Je vais te montrer aussi les yaoi qui m'intéressent avec les dates de sortie Et après on continuera avec les séries qui commencent parce qu'il y en a beaucoup plus Donc en ce qui concerne la série qui se termine, il y a le 8 janvier avec le tome 2 du manga Je veux manger ton pancréas, c'est des éditions piquet, je crois que c'est un shoujo si je dis pas de bêtises Donc ça, faut juste que tu surveilles quand on sait que je vais aller sur Bordeaux Parce que Cuties donc a le titre, je te mets sa chaîne Et en fait, il est dans la barre d'infos aussi Et donc Cuties a le tome 1 et donc doit me le prêter Et comme à mon avis on va pas se voir avant que le tome 2 soit sorti Il faut que j'attende que donc de voir Cuties pour qu'elle me prête les deux tomes Comme ça j'ai pas à les acheter Ensuite, pour la dernière série qui se termine pour moi, pour le mois donc de janvier Et ça va être la sortie du 31 janvier, c'est le tome 2 de Mythical Best Investigator J'en ai déjà parlé plus d'une fois sur la chaîne Parce que Coralie de Mon Paradis Livresse m'a offert le tome 1 Et j'ai aussi présenté le tome 1 dans une vidéo What New spéciale au Toto Que j'ai présenté il y a pas très très longtemps Vu que c'était pendant le mois de décembre, mi-décembre je crois Donc hop, en i et en barre d'infos en ce qui concerne toutes ces vidéos Pour ce qui est donc des yaoi, je vais te montrer ça en image Ça ira bien plus vite A savoir que je ne te mettrai pas les sorties hentai dans cette vidéo De toute façon je ne te mets plus les sorties hentai Sache qu'à peu près tous les hentai m'intéressent Dans ce que ce soit Bojov ou Hot Manga Sachant que Hot Manga m'a annoncé qu'il m'enverrait toutes les nouveautés Qui vont sortir donc en janvier Donc pour les sorties du 1er janvier Je sais, je suis désolée, la vidéo de base devait sortir le 2 Puis après elle devait sortir hier Et voilà, ah oui j'ai oublié de te dire Excuse-moi donc parce que la vidéo devait sortir hier Et qu'au départ elle devait même sortir le 2 Et j'ai pas pu A savoir que vendredi pour toi Voilà, j'ai eu la gastro Donc je devais filmer vendredi Mais avec une gastro je le sentais pas Voilà Donc on a Chat aux 7 vies Qui est en 3 tomes Donc quand les séries sont vraiment très courtes 3, 4, voire 5 tomes Je ferai d'abord des extraits manga Et après je te ferai donc des vidéos Présentations de la série en entier Donc bah pour l'instant je n'ai pas grand chose à dire sur ce titre Il m'intéresse Et je n'ai pas de retour par exemple de Dragmar ou Hot Donc je peux pas en dire plus Ensuite dans les sorties du long du 1er On a eu Libraire jusqu'à Lost Qui est une série terminée en 4 tomes Donc lui par contre Dragmar a fait une vidéo Donc je t'invite à le voir en i en barre d'infos Oui parce que je me fie beaucoup à l'avis de Dragmar Pour savoir si j'achète ou pas des séries Donc c'est pour ça aussi je te le glisse Et puis comme ça ça fait de la pub à un de mes potes Non mais franchement Ces avis sont très corrects Enfin très corrects Ils sont plus qu'intéressants Et moi franchement Je me fie beaucoup aux avis de Dragmar Avant d'acheter un manga D'ailleurs comme tu l'as vu dans ma vidéo All du mois de décembre Dans mes derniers derniers Tout derniers achats Ceux que j'ai fait le 31 même Et bah j'ai demandé à Dragmar avant d'acheter un titre Ensuite On va avoir une sortie qui est du 2 janvier Et c'est Guess What Si je prononce bien Je n'ai pas d'informations de plus En ce qui concerne ce titre Dragmar n'a pas encore Si Dragmar a fait une vidéo Mais je ne l'ai pas encore vue Pari en i en barre d'infos Enfin je te mets sa chaîne en i Et je te mets en barre d'infos les deux vidéos Donc lui c'est une série Comme je t'ai expliqué de Kihun Qui n'est pas sortie du tout au Japon Qui ne sortira pas au Japon Et que Kihun récupère directement Je suppose parce que j'ai vu Qu'il n'y avait pas d'informations Au niveau du nombre de tomes au Japon Donc dans ce cas là c'est ça Et c'est un titre qui m'intéresse Ensuite on a Tain Gate Qui est une série terminée en 3 tomes Pareil il m'intéresse Mais j'attends donc du coup De voir aussi ce que Dragmar en a pensé Parce que je pense qu'il aura acheté Et de toute façon Ça va faire Tous les 4 premiers séries Que je viens de te présenter Ça sera des extraits manga Donc je t'en parle dans le mois Il faut que j'aille sur Bordeaux Mais bon Voilà Ensuite On a la sortie du 9 janvier Qui va être en proie au silence Des éditions Akata Ouais Akata Mais la série est terminée en 8 tomes Donc ce que je vais faire C'est que je vais faire un What New Donc lire le tome 1 en entier Pour pouvoir t'en parler Mais je ne pourrai pas t'en dire plus Parce que Enfin je ne vais pas l'acheter Et je vais juste lire le tome 1 Parce que 8 tomes Ça devrait sortir pendant la période Où je ne serai plus en France Si j'y arrive bien entendu Mais donc du coup Je vais attendre un peu Mais je ferai un What New Pour te donner un avis Sur le premier tome Ensuite on a la sortie du 15 janvier C'est le dragon et la none Qui est une série toujours en cours En France et au Japon C'est des éditions Soleil C'est dans leur nouvelle catégorie Fantastique je crois Comme il y avait eu Pour l'imprimerie des sorciers Et jeune dragon Cherche appartement et donjon Donc voilà En ce qui concerne les infos Et ensuite on a le 29 Baiser du renard Qui serait en 3 tomes Plus de 3 tomes Je n'ai Enfin j'ai un petit bug là Par rapport à ce que j'ai écrit Je pense qu'il est terminé En 3 tomes Et donc C'est une mangaka Qu'on connait beaucoup Mais ça je vais attendre Directement qu'un série Saut terminé Et pour terminer le mois On va avoir La petite faiseuse de livres Qui est un manga Qui a l'air juste trop mignon Et qui m'intéresse énormément Donc c'est tout Ça sortirait le 31 janvier Voilà Donc c'est tout En ce qui concerne des séries Qui commencent et qui se terminent Et qui m'intéressent N'hésite pas donc à me mettre En commentaire S'il y a des titres En commun Qu'on a Ou s'il y a des titres Qui commencent Ou qui se terminent Que je n'ai pas noté Parce qu'ils ne m'intéressent pas Mais que toi Ils vont t'intéresser N'hésite pas à me dire tout ça Parce que ça me ferait peut-être Découvrir des titres Auxquels je n'ai pas pensé A m'intéresser Et donc En ce qui concerne La nouveauté Qui va avoir A partir du mois de février C'est que Comme si tu regardes ma vidéo Donc Mangatech Qui est assez récente Je crois que je l'ai postée En novembre ou décembre A savoir donc Je ne sais pas si tu as vu Mais J'ai deux lignes De mangas De séries Où j'ai acheté Le tome 1, 2, 3 Par exemple Jusqu'à 4 Et que je n'ai jamais lu Et il y a aussi des titres Que je veux relire Qui sont donc Dans mes mangas Qui étaient en fin de vidéo J'avais bien séparé Les titres que je voulais relire Et je l'avais bien insisté là-dessus On voit très clairement Aussi au niveau des étagères Parce que c'est Toutes les maisons d'édition Mélangées Alors que moi Je ne range pas Maisons d'édition Et donc Ce que je vais faire C'est que je vais mettre Dans un pot Dans un bouc à l'envers En fait Je vais mettre les titres Et le premier de chaque mois Je vais piocher un titre De chaque catégorie Série que je dois commencer Et série que je veux relire Et donc dans le mois Je devrais lire Ou relire Ces titres là En particulier Donc je vais te mettre Dans un commentaire Épingler la liste des titres En te séparant bien Les titres que je veux lire Et les titres que je veux relire Et je t'invite bien entendu A me dire justement Dans les deux catégories Les titres qui toi T'intéressent Parce que Tout simplement Moi je vais faire la liste Donc de tous ces titres Je vais me faire des petits papiers Et les mettre dans mes bocaux Mais si je vois que j'ai par exemple Deux personnes qui me demandent On va dire Je crois que j'ai le manga Noura Si je vois que j'ai deux personnes Qui me demandent Noura Il y aura au total Trois étiquettes L'étiquette de Il est dans la liste L'étiquette de par exemple J'ai Scarlett Qui veut le relire Qui veut que je le lise Et Harry ou Kevin Par exemple Qui veulent aussi que je le relise Et bien je mettrai Deux étiquettes Pour qu'il y ait plus de chance Pour ce titre là D'être lu Du coup Par rapport La liste en particulier Voilà Donc je t'invite bien entendu A me répondre Sous le commentaire épinglé Par rapport à ces titres là Et à participer Si tu veux bien entendu Que je puisse parler D'un titre plus rapidement Qu'un autre Parce qu'il y a certains titres Ça sera peut-être pas Dans cette année civile Que je vais pouvoir Te les présenter Donc c'est à toi De voir aussi Ce que tu veux Que je lise En avant ou pas Ce que je vais faire par contre C'est pour les séries Que je dois lire Donc que je n'ai pas du tout lu Je vais te mettre les dates Des titres Sachant que moi Je vais viser surtout De m'intéresser aux titres Les plus anciens Qui potentiellement Seraient susceptibles Donc de les stopper Au niveau commercialisation Même si ça ne veut rien dire Parce qu'ils ont stoppé Par exemple chez Pika J'ai déjà des docs Qui est très très récent Donc c'est tout En ce qui concerne cette vidéo J'espère de tout mon coeur Que elle t'aura plu Je t'invite bien entendu A aller voir dans la barre d'infos Pour avoir les liens Des vidéos dont je t'ai parlé Des chaînes de mes collègues Youtubeurs Dont je t'ai parlé Dans cette vidéo Parce que je t'ai parlé De trois personnes Et d'aller voir en barre d'infos Aussi pour accéder A la liste Et les noms De mes réseaux sociaux Sachant que je suis sur Facebook, Twitter Snapchat, Instagram Discord Et maintenant J'ai même TikTok Donc Tu peux me retrouver Où tu veux Et c'est ça qui est cool Sur ce A bientôt